Hello tout le monde ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Je suis trop contente de vous retrouver ! C'est la première vidéo qui sort depuis la sortie de ma marque Milia Matcha. Franchement, je sais même pas si dans cette vidéo je vais pouvoir vraiment vous débriefer, etc. Parce qu'il y a trop de choses à dire, vraiment trop de choses à dire. Merci pour tout, vos retours étaient... Voilà. J'ai pas les mots pour vos retours, c'était incroyable. Tout s'est très bien passé, sachez que j'ai tout vlogué au moment du lancement. Toute ma semaine, je vlog, je filme cette intro le jour où cette vidéo sort. Et dimanche, je vous sors le vlog du lancement de toute la semaine. Toutes les péripéties qu'on a eues, tous les trucs. Et je vous débrieferai un petit peu mon ressenti, etc. Mais je voulais quand même vous faire un petit message au début de cette vidéo pour vous remercier. Parce que vraiment, vous avez été incroyable. Il reste quasiment plus rien sur le site. Alors que je comptais garder ce stock pendant très longtemps. Il se passe beaucoup de choses cette semaine du coup. Donc pour ceux qui auraient loupé l'info, j'ai sorti ma marque. Et du coup, pour cette marque, j'ai un petit peu débriefé dans ma dernière vidéo. Mais je vous fais un petit résumé. J'ai vu les choses en grand. Je me suis dit qu'il était temps de prendre des bureaux. Évidemment que je loue. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Mais c'est des bureaux qui sont loués. Et j'ai embauché très rapidement pour le lancement de cette marque. Même avant le lancement, pour que tout soit prêt, etc. Donc il y a du monde maintenant qui se travaille. Genre là, je vais au bureau tous les jours. Ça n'a aucun sens. Vraiment, si vous débarquez et que vous n'avez pas vu la dernière vidéo, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Donc je vous invite à regarder la dernière vidéo. Vous allez voir dans cette vidéo, je suis en panique. J'ai récupéré le bureau début octobre. La marque devait sortir tout début novembre. Elle sortit le 19 finalement. Mais c'était la panique à bord. Genre vraiment, je passais au bureau pour une boxe et des meubles. Pour voir si ça allait. Et après je repartais. Et c'était panique à bord. Donc peut-être qu'à des moments, je présente les trucs en mode bon ça, est-ce que ça va ? Ça, est-ce que ça va pas ? Je vous jure que j'étais en PLS de stress du lancement. Que des problèmes chaque jour, des mauvaises nouvelles, des retards de livraison, de machin. Ça explique un peu mon état dans cette vidéo. Sachez que je vous en parle comme si d'ailleurs n'était. À l'heure d'aujourd'hui, je vais au bureau tous les jours depuis plusieurs semaines. Je ne réalise toujours pas que... Ici c'est les bureaux. Et que c'est mes bureaux. En tout cas, vous allez de plus en plus les voir. Parce qu'il y a 7 épisodes. Dimanche, vous avez le vlog de lancement. Et je pense qu'il y aura le deuxième épisode. Qui sortira la semaine prochaine. Et je vais vlogger au bureau vu que je suis là tous les jours. Je vous laisse avec la vidéo. En direction d'un rendez-vous pour rencontrer le propriétaire des bureaux. Mission, le séduire pour qu'il accepte. En gros, là, ça passe, ça casse. Genre dans une heure, on va savoir si on a les bureaux ou pas. Déjà, moi, je trouve ça bien qu'il veuille nous rencontrer. Ça veut dire que, bon, il est quand même déter. Parce que j'avoue que le dossier fait peur. Quand tu ne m'as pas rencontrée sur une youtubeuse 21 ans. C'est effrayant. Update. Update. Le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. On a signé le bail. Nous avons les bureaux. On est en route pour réciter les clés. Faire les tables des lieux. Là, c'est réel. Ce soir, on a des bureaux. Ça fait trop bizarre de filmer tout ça. Et que personne ne soit au courant. Genre, je ne peux pas croire que ces rushs vont sortir un jour. Ça fait tellement longtemps que je filme des trucs. Je suis trop âgée. Ça y est ! On a récupéré les clés. On a fait les tables des lieux. C'est prêt. C'est incroyable. Je ne veux pas trop vous spoil. La vidéo ne vient que de commencer. Vous avez le temps. Je ne peux pas y croire que la pièce dans laquelle je suis, ce sera mon bureau personnel. Et qu'il est plus grand que mon premier appart. Genre, est-ce que tu te rends compte que là, on va avoir chacun un bureau ? Oui, tu as montré mon bureau ? Non, pas encore. C'est trop dehors la vidéo. On va faire un appart tour. Non, un office tour. Un office tour. Je ne peux pas intégrer des textes et des bureaux. Bonjour ! C'est enfin l'heure de vous montrer les bureaux. Je ne vais pas vous mentir. Je ne réalise pas. J'espère que je ne vais pas être bizarre dans cette vidéo parce que je vous assure que c'est complètement dingue ce qui se passe. Je suis la plus heureuse du monde. Vous allez voir, les bureaux sont très grands. Ça a été une décision un peu stratégique parce qu'en fait, je ne savais pas, quand on loue des bureaux, on s'engage sur une certaine période qui est assez longue. Et je sais que l'équipe va grandir au fur et à mesure. Et on a préféré voir les choses un petit peu plus grand, en tout cas pour l'équipe qu'on est aujourd'hui, plutôt que de voir les choses en trop petit et d'être engagée sur une période où au final, l'équipe s'agrandit et on se retrouve dans des bureaux qui sont trop petits. Et on ne peut pas partir parce qu'on a déjà tout payé. On se trouve actuellement dans l'entrée. Il y a Macha ! Donc cette entrée est gigantesque. La particularité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mur pour mettre des choses. Si on veut mettre un petit canapé d'entrée parce que l'entrée est immense, c'est dommage de ne rien mettre dedans. Là, il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de mur disponible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le défi, ça va être de trouver un petit peu comment aménager cette pièce pour qu'elle reste vraiment, enfin, que ça fasse entrée sans que ce soit vide. Donc je ne sais pas encore comment ça va être, mais voilà, j'adore cette entrée. Elle est trop belle. Est-ce qu'on ne finirait pas par mon bureau ? Si, je pense. On va commencer par ici. La partie à gauche, l'open space. C'est incroyable. Regardez comment je suis. Superbe avec vous, là. C'est super grand. C'est la pièce la plus grande de tous les bureaux. Ce qui est incroyable, c'est que vraiment dans mon premier appart, je faisais ça et je touchais tous les murs de mon appartement tellement c'était petit. Là, c'est incroyable. On pourrait mettre 50 personnes dans cette pièce. Donc du coup, l'open space, ça va être vraiment l'endroit où tout le monde va pouvoir partager. C'est vraiment un espace de travail pour tout le monde. Donc en assistante, le service client, la communication. Tout le monde pourra travailler ici. Ça va être trop beau. Encore une fois, je ne sais pas du tout encore comment ça va être aménagé. Mais en tout cas, dans ma tête, l'idée que j'ai, c'est de mettre deux grandes tables avec des chaises. Et après, la déco, je m'étais dit un miroir sur ce grand mur. Je pense que ça peut être pas mal à voir. Donc voilà, je suis trop contente qu'il y a une cheminée. C'est trop un rêve d'avoir une cheminée dans une pièce comme ça. Je trouve ça trop trop beau. Voilà, je viens de trop. Passons à la pièce suivante qui reste, en fait, ce côté-là des bureaux, c'est vraiment le côté espace partagé. Nous allons aller dans la pièce, je ne sais pas trop comment l'appeler, la pièce chill de ces bureaux. Qui est en fait la salle de pause, salle de repos, salle de déjeuner, voilà. Donc ici, je pensais faire vraiment séparer la pièce en deux. Ici, là où vous êtes, faire un espace salon chill avec vraiment un canapé que j'ai déjà commandé. Parce qu'en fait, je vous explique, il y a un canapé qui me fait rêver depuis des années. J'ai jamais eu la place de le mettre. Quand j'ai su que j'allais avoir des bureaux, je savais déjà que je voulais ce canapé-là. Donc, je l'ai déjà commandé, je l'ai déjà reçu, je n'ai même pas eu le temps de réaliser. Donc ce canapé, il y aura sûrement ici, je ne sais pas trop comment. Mais là, on sera vraiment sur l'espace détente. Je mettrai des petits fauteuils, des petites tables basses, comme un salon, quoi. Et ici, à côté de la cuisine, on va avoir une grande table pour déjeuner. Ensuite, ici, nous avons la cuisine ouverte. Ça, je suis trop contente parce que du coup, je trouve que c'est hyper agréable dans un espace où tout est partagé comme ça. Je trouve ça super agréable, je ne sais pas, j'adore. Elle est super grande, vraiment super grande. Et ce qui est trop cool, c'est qu'elle est belle. Et vraiment, pour une marque de matcha, en vrai, c'était mon critère important. C'est juste qu'il y ait une jolie cuisine lumineuse parce qu'on va faire beaucoup de contenu dans cette cuisine. Et je suis plus que contente, je n'imaginais pas avoir quelque chose d'aussi bien. Notre petit frigo qui va être sûrement rempli de lait et de matcha, je pense. Voilà, tout l'électroménager qu'il faut. Et pareil, là, on a une cheminée qui est du coup rouge, mais ça ressort un peu rose, je ne trouve pas ? Ouais. Ça ressort un peu rose, donc c'est clairement dans le thème. Même ici, au final, je pense qu'on pourra faire un peu comme chez moi, mettre plein de déco. Je pense que ça peut être trop beau. Et là, c'est vraiment toute la partie partagée où tout le monde va pouvoir être là tous les jours et profiter de la vie en travaillant parce que je pense qu'on va tous avoir envie de rester ici. Ça va être trop beau, quoi. Nous, on revoilà dans l'entrée. Je pense qu'on va aller dans les bureaux de Jérémy. Venez avec moi, c'est très drôle parce qu'il y a un mini couloir pour y accéder. Genre, tu es un peu une star, Jérémy. Tu as ton petit couloir. Tu veux qu'on mette un papier rouge avant de rentrer dans ton bureau ? Chaud, ouais. T'imagines, le mec a un grand problème. T'imagines, ton patron, il a un papier rouge pour qu'on rentre dans son bureau. Bienvenue dans les bureaux de Jérémy. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Elle est trop belle, t'es fumée. Il se trouve qu'elle te représente bien. Genre, ça te va bien. Est-ce que tu es content de tes bureaux, ou quoi ? Très content. Ça va être trop bien. Ouais. Ça va nous changer la vie. Je ne sais pas si on réalise. Je ne pense pas. Je pense que quand on va commencer à vraiment recevoir des mâles et qu'on pourra bosser là, même s'il n'y a pas tout, on va être en mode... C'est ça, la compagnie, ça n'a aucun sens. Un grand bureau ici, et à voir si on a la place de rajouter des petits fauteuils ou quoi, parce qu'il y a un radiateur, la cheville, donc peut-être que ça fera trop. Mais en tout cas, sur un grand bureau, c'était le rêve de Jérémy, et mon rêve aussi. C'est vraiment un truc qui était indispensable pour nous, d'avoir quelque chose de grand. Enfin, pas la pièce, vraiment le bureau, je veux dire. Donc je pense qu'on pourra avoir ça. Du coup, est-ce que ça fait l'air de vous montrer mon bureau ? Pour moi, j'ai pris la plus belle place des bureaux, on va pas se mentir. Mais après, chacun son avis. C'est juste à côté. Mon bureau ! J'adore mon bureau. C'est un petit peu plus grand que le bureau du Rémy. Sincèrement, j'ai une idée très précise de ce que je veux, bizarrement. Je sais qu'ici, je veux vraiment mettre un big bureau avec ma petite chaise, et je vous montre des petites chaises aussi devant mon bureau. Et dans cet espace-là, je veux absolument mettre deux fauteuils. Ça, c'est pareil. Je crois que je réalise tous mes rêves en même temps avec ce bureau. Parce que déjà, un bureau, c'est un rêve plus qu'un rêve. C'est un truc... En fait, ça fait même pas partie de la liste de tes rêves. Genre ce truc, jamais tu penses que ça t'arrive vraiment dans ta vie. J'ai toujours voulu avoir des fauteuils. J'adore les fauteuils, mais j'ai jamais acheté de fauteuils. Réellement, j'en ai un dans mon salon. Je sais pas, j'avais vraiment ce rêve d'avoir deux beaux fauteuils qui me plaisent trop. Et donc, c'est mettre ici. En plus, je sais que Marina en assistance, elle va pas tout le temps être dans le fun space, parce qu'on a tout le temps des trucs à voir ensemble. Donc, c'était important qu'elle ait aussi un endroit dans mon bureau pour se poser. Donc, je pense qu'on va mettre deux fauteuils avec une petite table, comme ça, pour amener son gentil dessus et bosser. Donc voilà, j'aimerais aussi mettre un miroir. Et après, le reste, on verra. Et déjà, voilà. Vous avez toutes les infos. On va voir comment ça va être. Ici, on a... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Un alcoophobe. Ah ! Je sais pas encore ce qu'on va... Comment... Ce qu'on va faire. On verra bien. Je sais pas. Peut-être une plante ou un truc qui... Je sais pas. Et je pense qu'ici, il faut trop qu'on mette une suspension de déco. Je pourrais vraiment super bien. Et alors, attendez. La particularité, quand je vous dis que cet endroit, il a été fait, conçu pour nous, vous allez se poser de rire. Qui est-ce que je peux aller faire ch*** toute la journée ? Jérémy ! J'ai un accès direct à son bureau. On peut même laisser la porte ouverte. Comme ça, on pourra se hurler dessus à distance. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il n'y a plus de questions. C'est l'endroit qu'il vous faut. C'est trop fou. Donc voilà. Et après, ici, on a la partie toilette. Pas très intéressante. Donc voilà. Mais globalement, voilà à quoi ressemblent les bureaux Milamatcha. Andy est là. C'est bizarre de faire ça comme ça, non ? C'est clair. C'est un peu ça. C'est très bizarre. Ok, c'est les bureaux de la Andy Corporation. Donc, voilà pour les bureaux Milamatcha. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à continuer de regarder la vidéo. pour voir ce qu'on va mettre quand même, ce qu'on va recevoir. J'ai très peur pour les livraisons parce que je vous rappelle qu'on a un mois seulement pour tout meubler, tout faire. Ça va être quelque chose. J'ai trop hâte. Bonjour ! Aujourd'hui est un jour très spécial car il y a le décorateur qui m'attend pour faire sa première visite, prendre les mesures. J'ai fait appel à un décorateur pour plusieurs raisons. Parce que je n'ai jamais fait de bureau de ma vie. Ou alors, je ne m'en souviens pas. Donc, il y a des choses auxquelles il faut penser pour les employés. Cette phrase me fait très peur. Et voilà, je veux que ce soit bien fait. Acheter des meubles de qualité. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je ne suis pas en train de faire du shopping pour mon appartement. Oh, je trouve une table en marbre. Elle est incroyable. Wow, je la mets dans mon appartement. Pas du tout quand tu vas dans des bureaux. Ça s'abume beaucoup trop vite. Enfin, voilà. Je ne sais pas faire. Et également pour des raisons de timing. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 30 septembre. La marque sort dans un mois. Je vais passer le pire mois de ma vie. Tellement, il y a de choses à faire. Donc, voilà. C'était quelque chose qu'il fallait que je délègue à quelqu'un. Je suis désolée. En fait, genre pour vous, je ne sais pas ce que vous avez vu comme contenu. Genre là, c'est trop dingue pour moi. Je ne peux pas croire que j'ai des bureaux. Je ne peux pas croire qu'il y a trop d'infos pour moi. Là, je ne comprends pas ma vie. C'est dingue ce qui se passe. C'est dingue ce qui se passe. Et sachez que là, je vous en parle en mode. Oui, il y a le décorateur pour les bureaux qui nous attend. Oui, donc on va voir avec lui ce qu'il y a de mieux. Parce que les tables en marbre, ça, ça va bien me dire. Donc, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. D'accord ? Tout ceci n'est pas normal. Je vais aller le rejoindre. Et ensuite, l'étape d'après, il va nous faire des propositions d'eux-mêmes. Vous verrez ça dans cette vidéo. J'ai trop hâte de cette partie-là. Parce que j'ai vraiment envie que les bureaux soient dans la DA de la marque, de ma chaîne, de tout. Donc, voilà. J'ai trop hâte. Et c'est aussi la première fois qu'on se rencontre en vrai. Donc, let's go ! Là, c'est comme ça, je pense. En fait, c'est particulièrement sur le plan haut, tu vois. Très, très grand, très long. Mais tu vois, là, je pense que c'est mettre un beau miroir avec Paris. C'est genre une bêche. Et tu vois, là, ce qui pourrait être cool, c'est que là, ici, tu vas mettre un beau miroir. Et après, par devant, tu auras tes tables, tu vois, qui vont être comme ça, avec tes assises de chaque côté. Ok. Suite à ce long call avec l'architecte, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution. On commence par mon bureau. Alors, ma seule règle, c'était vraiment les chaises roses, les mêmes qu'il y a dans mon salon. Parce que vraiment, elles sont incroyablement qualitatives. Un grand bureau, un grand tapis et deux fauteuils si possible. Il m'a fait des propositions pour les lampes. Il a compris que tout devait être rose. J'aime bien, j'aime bien. Pour le bureau de Jérémy, pareil, un grand bureau, un grand tapis. On ne sait pas encore si on va mettre des petits poufs ou des chaises juste devant son bureau. Mais globalement, le but, c'est que toutes les pièces soient ultra raccordes. Et qu'on soit toujours un petit peu dans la DA de la marque. Et que ce soit à nos goûts, bien sûr. Donc, Jérémy, il adapte son bureau comme il veut. Moi aussi. Mais le but, c'est que tout soit raccord. Pour l'open space, on va opter pour des grandes tables. Deux grandes tables avec quatre chaises à chaque fois autour. On pense aussi à rajouter potentiellement un tapis. Je pense qu'on va voir comment ça rend déjà avec les tables. J'ai eu le coup de cœur. J'ai vu sur Pinterest ce fauteuil rose. Je le trouve incroyablement incroyable. Du coup, je voulais trop le mettre dans l'open space. Je pense que ça va rendre super bien. Le canapé de mes rêves. Le voilà. C'est un West Wing. Et bah vraiment, je le... Enfin, c'est le canapé de mes rêves. C'est vraiment le canapé de mes rêves. Je le trouve incroyable. On a la jolie table basse. C'est du marbre gris. Ça a l'air magnifique. Les fauteuils, c'est des NV Galeries. Ils sont tout roses. J'espère qu'ils vont rentrer comme ça. Avec pareil, un petit tapis. Ensuite, pour la table pour manger. Bah, c'est une table assez basique. J'aimerais beaucoup trouver une table en travers teint. Mais c'est les prix. On va pas se mentir. Souvent, c'est très cher. Et il faut trouver une table qui est traitée. Ou je sais pas quoi. Je comprends rien de tout ça. Mais parce que sinon, on peut pas manger dessus. Donc pas très pratique pour une table dans une salle à manger. Après, il faudra trouver des chaises. Je pense pas partir sur du gris. Vraiment, je crois que j'ai une phobie du gris. Peut-être ça, version blanc. Ça pourrait être joli. Et puis voilà. Je vous laisse avec les petits unboxings. Des meubles qui commencent à arriver. On est au bureau. Je suis trop contente. On a reçu des meubles. Il va falloir les unboxer. J'ai extrêmement hâte. Le canapé, on va rentrer par ça parce que je suis surexcité. Bon, il y a toujours un problème quand on reçoit un meubles. Donc, on a un petit souci avec un pied. On va devoir tout à l'heure le retourner. Il faut aller chercher des trucs. Peut-être que c'est chiant. Donc pour l'instant, je le laisse bien emballé parce que tant que tout est pas prêt, je sais même pas si je vais le déballer. On va ajouter. Là, on est vraiment en train de faire le savon. On va ajouter. J'ai trop hâte de voir leurs couleurs. C'est les bouteilles qui vont en face du canapé. Ça fait grave peur les commandes en ligne, n'empêche. Surtout pour ce genre de truc parce que là, j'ai commandé des fauteuils roses. Si le rose n'est pas le bon rose, bon, je les garderai quand même, mais quand même. Attends ! Non, c'est bien. Si je peux me permettre, c'est pas du tout la couleur à elle qu'on s'attendait. Ah ouais ? Mais c'est encore mieux. Est-ce qu'il est confortable ? Putain, grave bien. On est trop bien là. Il est parfait, genre... On est trop bien. Ça rend trop bien. Je veux juste vite tout déballer avant qu'il n'y ait plus de lumière parce qu'on n'a que de la lumière ici. Après, il n'y a plus de lumière ailleurs parce qu'on n'a pas d'ampoule. C'est le moment de déballer mes tant attendues chaises. On est carrément sur des assises roses, j'ai l'impression, dans ce bureau. Vous avez peut-être vu, dans mon appartement, j'ai des chaises blanches que j'aime beaucoup. Et je vais voir les mêmes en rose. J'ai trop hâte. Assez tellement belle. Elle est trop belle. En plus, ces chaises, vraiment, on ne dirait pas du tout. Mais je vous assure qu'elles sont tellement confortables. Je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas, c'est la forme. Même le plastique, il est dur, mais pas trop dur. Elles sont incroyables. Oh là là, ça va être tellement beau. Bon, ça, c'est vraiment le petit doute qu'on a, parce que c'est un miroir en doublette. J'ai un petit peu sur la qualité. À la caméra, il en grave bien, mais je vous jure qu'il est très petit. Genre, je suis beaucoup plus grande que lui. Donc, en fait, dans la pièce, je ne sais pas si on va se rendre compte, mais il fait ridicule. On va voir où on va le mettre, mais je pense pas ici. À voir, je ne sais pas. On vous explique la situation. On a reçu l'élément le plus important, enfin les deux éléments les plus importants des bureaux. Nos bureaux, nos tables de bureaux avec Jérémy. Donc, on a décidé de prendre les mêmes. Nous, on pense que c'est OK la taille, parce que c'est des bureaux gigantesques. On pense que c'est OK pour mon bureau. Mais Jérémy a voulu me copier, comme d'habitude. Là, c'est le moment tant attendu depuis je ne sais combien de temps. On va voir si ça rentre, si c'est OK, genre si ça fait bien dans ton bureau. Je te jure, Jérémy, si ça ne va pas, je t'en veux trop. J'ai trop peur. Mais même, imaginez, genre, c'est pas beau ou... Ah non, mais ça rentre. Non, mais ça rentre, mais... J'aime pas quand les gens, ils disent, ça rentre, genre, c'est OK, ça rentre. Mais OK, ça rentre, mais est-ce que c'est bien ? Cette vidéo, en fait, c'est complètement idiot. Dans toute la vidéo, je vais être stressée, parce que chaque meuble, on les a payés très cher. Et ça fait très longtemps qu'on les attend, surtout. Regardez comment ça rentre dans la pièce. En vrai, c'est OK. Après, ils voulaient absolument un grand bureau, donc on s'est dit que c'était OK de prendre un big, mais derrière, on ne mettrait rien à côté, quoi. Franchement, ça va. Faut le unboxer. J'ai grave peur. Pourquoi ? Putain, j'ai grave peur que ça n'arrête pas du tout, la couleur. C'est censé être super clair, mais j'ai l'impression que c'est très jaune. Non, c'est bon. Oh my god ! Autre moment tant attendu, ça faisait partie de la même muraison. Les fauteuils. Bon, il n'y en a qu'un sur deux, parce qu'il n'en restait plus qu'un en stock, donc il faut que j'en trouve un deuxième en stock. Le fauteuil de mon bureau. L'investissement, genre, vraiment, c'était le fauteuil de mes rêves. Oh my god ! Mais immense, il est trop incroyable. Mais putain, on ne dirait pas exactement le même que dans le somme. Il est trop beau. Trop confortable. Ah ouais ? Ah ouais. Regardez comment il est incroyable. C'est vraiment un nuage. Je suis trop contente. Et surtout, il fait tellement qualitatif. Il est trop beau. Oh putain, c'est trop lourd, je crois. Oh mon dieu. Allez, je vais essayer. Sinon, on le brûle, c'est-à-dire. Il faut tirer un peu, pour les autres, il faut poser le dessus de la tranche. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Il est trop beau ! Là, je t'en... Je suis encore en suive, là. Bonjour ! Nouvelle update bureau. Alors, je ne suis pas venue depuis plusieurs jours. Parce que, pour tout vous dire, on était en plein shooting pour la marque. Donc, c'était absolument incroyable. Mais du coup, je ne suis pas venue depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce matin, Jamy, il était là. On a reçu plein de nouvelles choses. Il s'est passé... Il s'est passé des choses. Des choses bien, comme des choses un peu moins bien. Déjà, on a reçu tout ce qui était en travertin pour la salle à ranger, et pour l'entrée, et pour mon bureau. En vrai, c'était une grosse commande. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser. Je viens d'arriver, donc je n'ai pas vraiment tout vu. Mais déjà, on a reçu ces trois choses-là. Donc, je vous explique. Ces deux blocs sont censés être ici, dans l'entrée, avec un tapirou. Dans ma tête, c'était quand même beaucoup plus fin. Donc, j'espère que ça va rentrer bien, que ça ne va pas faire trop dans l'entrée. Parce que je voulais quelque chose, mais je ne veux pas que ça rentre trop too much. Donc, on va voir. Je pense que la pièce qui me plaît le plus, c'est cette petite table qui est censée aller dans mon bureau entre les deux fauteuils. D'ailleurs, il y a une giga update fauteuil qu'il faut que je vous fasse. Je vous raconte juste après. Le petit souci, c'est cette table. Alors, elle est absolument incroyable. Genre, vraiment, elle est incroyable. Bon, par contre, il y a plein de poussière, il faut que je la nettoie. Mais, elle n'est pas fixée au pied. Ce qui veut dire que... Bah, c'est un peu la catastrophe, parce qu'en fait, c'est un vieux parquet. Donc, du coup, ce n'est pas du tout stable, ce n'est pas du tout plat. Donc, à tout moment, la table... Jérémy en doigt, on va te ranger les ongles. Comment on fait, Jérémy, pour cette table ? Je ne sais pas. On va coller ça. Mais le problème, c'est qu'après, on ne pourra plus la bouger. Ça n'a pas le choix à faire. C'est compliqué. Je suis un peu dégoûtée, parce qu'elle est vraiment incroyable. Genre, je ne veux pas la rendre, mais... Enfin, il ne faut pas prendre de rixe, il ne faut pas qu'elle tombe. Donc, effectivement, il faut la coller. Mais du coup, ça veut dire que si on déménage, on doit se séparer de la table, quoi. Ce qui va se casser. Autre chose, cette petite table basse, qui est en fait trop, trop belle. Elle est grise. Qui est... Genre, vraiment, je suis fan. Je suis totalement fan. J'adore. Cette pièce, comment dire ? Comment dire ? C'est... Je ne sais pas quand est-ce qu'on reçoit les deux grandes tables d'Open Space. En tout cas, on a reçu les chaises. Et elles sont vraiment, vraiment cool. Je suis désolée, il est super tard. Et là, il y a quasiment plus de lumière. Et je n'ai toujours pas reçu ce qui va ici. Donc, du coup, on ne voit rien. Mais les chaises sont cool. C'est vraiment un tissu. C'est grave beau. Franchement, c'est grave, grave beau. Donc ça, je suis plutôt contente. Mais comme on sait qu'on reçoit les tables pas tout de suite, Jérémy, il a installé... Je ne sais plus si je vous ai montré le résultat final avec les bureaux. En fait, ça rentre super bien. Donc les deux rentrent. Les deux sont trop bien. Franchement, je suis trop contente. Ne faites pas attention au bazar. Genre, il n'y a rien qui est prêt. Mais en même temps, on commence un peu à bosser d'ici. Donc, c'est vraiment le bordel. Mais vraiment, le bureau est ouf. Trop, 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 trop beau. Et on attend le tapis, les chaises de bureaux. Pour l'instant, on utilise celle de l'Open Space. Et ici, du coup, on va ajouter les deux chaises de bureaux de Jérémy. On ne s'est pas encore trop décidé. Là, on attend des commandes. Mais il faut aussi commander encore plein de choses. Il y a beaucoup de... Il y a trop de choses. Pour mon bureau, du coup, le miroir, ça ne va pas. Je crois que je vous l'ai dit. Il faut qu'on unbox tous ces trucs. Je ne sais même pas ce que c'est. Mon bureau, il match parfaitement bien. Je suis trop contente. Ce tapis, c'est un truc assez sec. Mais pour des bureaux, on est obligé. C'est dur de mettre du pilou-pilou, je ne sais pas comment on dit. De la bouclette ou quoi. Parce que ça va se tâcher beaucoup plus facilement. Donc, on voulait mettre celui-ci qu'on a commandé. Mais finalement, il est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop grand. Donc, on a commandé la taille d'en dessous. Qui fera cette taille-là ? Donc là, on va le retirer. Pour mon fauteuil. En fait, après réflexion, on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. C'était vraiment mon grand kiff, on va dire, d'acheter ces fauteuils-là. Parce que je les trouvais trop beaux. Mais il est vraiment très jaune. Et comparé à, par exemple, au tissu du tapis, au tissu de la chaise de bureau qu'on va commander, à 2-3 choses. On avait peur que ça rende vraiment trop jaune. Et en fait, pour le prix, on trouvait que ça ne valait pas trop le coup. Donc, on va le rendre. Et j'en ai commandé deux autres qui coûtent beaucoup moins cher. J'ai commandé les mêmes que dans le salon, les roses. Mais version blanc, du coup, pour mon bureau. Et en vrai, je pense que... Normalement, on aurait dû se faire libre aujourd'hui, il y a eu du retard. Mais je pense que ça va être trop bien. Voilà, en plus, avec la petite table rose. J'adore. On est en train de voir pour faire des miroirs sur mesure. Pour l'open space et pour le bureau. Moi, je voulais vraiment avoir un miroir dans le bureau. Parce que j'aime bien en faire des petites photos dedans, etc. Et puis, je trouve que ça rajoute quand même un peu de... Je sais pas, le bureau a l'air... Enfin, la pièce a l'air toujours plus grande avec un grand miroir. Sauf que comme le plafond est très haut, on n'arrive pas à trouver des miroirs de la bonne taille. Donc, on pense faire sur mesure. Donc, du coup, il faut attendre d'avoir des devis, etc. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, ici, là, par-dessus cette porte, on va mettre un petit miroir. Je pense que ça va être cool. Il faut que j'unboxe les lampes pour le bureau avec Jérémy. Je crois qu'il attend depuis tout à l'heure. Il me dit, dépêche-toi de filmer. Est-ce que j'ai envie de travailler ? Il faut que j'unboxe ça. Je vous jure que je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a eu trop de commandes pour moi, là. On se retrouve pour la partie 2 des bureaux. Mercredi prochain, sachez que je vous les ai cachés en petit secret. En fait, j'ai oublié de vous montrer une pièce. Ou alors, j'ai fait exprès, je sais pas. Peut-être qu'il y a une pièce secrète que je vous présente dans la prochaine vidéo bureau. Ah, je sais pas, peut-être. Bisous, à dimanche.